...à l'anonymat après un immense succès. Que sont devenus les autres leaders des Boys Band ? C'est une enquête de Charlentaz. Long Jumeau, banlieue paisible de l'Essonne. C'est ici qu'a grandi Philippe Nicolich. C'est ici qu'il sera enterré. Dans ce bâtiment dédié à sa mémoire, les proches ont déposé des centaines de messages d'adieu. L'ex-idole des jeunes venait d'avoir 35 ans. On n'y croit pas encore. On se dit que c'est pas possible. C'est pas possible. Il ne méritait pas ça. Du jour au lendemain, vous êtes rien. Et puis du jour au lendemain, vous montez tout en haut et vous partez jeune à 35 ans. Vous partez, quoi. Ça va trop vite. Pourtant, pour Philippe des To Be Free, tout avait si bien commencé. Des millions d'albums vendus, des scènes d'hystérie, et puis plus rien. La mode des Boys Band a disparu aussi vite qu'elle était apparue. La célébrité, surtout quand tu es très jeune, c'est un milieu où tu peux très, 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 très vite, alors comment prendre sa retraite à 25 ans ? Peut-on souffrir d'avoir été célèbre ? Pour comprendre le drame de Philippe, nous avons enquêté sur la génération Boys Band, celle des J-Squad, d'Aliage, d'Alan Théo ou des To Be Free, une génération perdue. 1997, un étrange phénomène s'empare de la France. De nouvelles idoles font chavirer le cœur des adolescentes. Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont forts, ce sont les Boys Band, des athlètes qui chantent sur de la music dance, des romances à l'eau de rose. Porte-drapeau de cette mode, le groupe To Be Free. Trois amis d'enfance qui aiment le sport et la danse. A l'époque, la recette fonctionne à merveille. Moi, ma partie préférée de mon corps, c'est mes abdominaux. Pendant trois ans, Philippe, Franck et Adèle vont mener la belle vie. Bain de foule, vacances à Saint-Barthes. Et c'est simple, toutes les portes leur sont grandes ouvertes. Le To Be Free, c'est François Gibault, l'homme qui les a introduits dans le showbiz. C'était l'avocat de Philippe et son confident. Dix ans après, il se souvient de cette folle époque. Il était devant les télévisions toutes les semaines, devant les radios, dans tous les journaux. Il avait sa photo. C'était vraiment un type... Il a fait une carrière fulgurante. Oui, mais voilà, la carrière fulgurante ne dure que trois ans. En l'an 2000, les boys bands sont tout simplement passées de mode. Alors, certains tombent dans l'autodestruction, comme Steven Dalliage. J'ai sombré dans l'alcoolie, dans l'alcool. Je suis devenu un fantôme, je suis devenu un... Je suis devenu un morphe. Pour survivre, d'autres changent de métier, comme Adèle, devenue businessman, ou Franck, qui est coach sportif. Alain Théo, lui, a suivi un autre chemin. Rappelez-vous, il y a dix ans, c'était le beau gosse à la mode, un boys band à lui tout seul. Nous l'avons retrouvé. Aujourd'hui, il fait un stage pour se reconvertir dans la banque. Il se rappelle du moment difficile où il a fallu dire stop. J'ai eu un moment, je ne voulais voir personne. Tu restes comme ça, planté dans ton miroir pendant une heure. Tu t'aperçois qu'une heure est passée. C'est... C'est... C'est très sombre. Et pour les plus connus des boys band, le retour de bâton est encore plus violent. Les To Be Free étaient des stars. Ils sont devenus une blague. Orange, je ta haine, achète tous nos CD. Vraiment sans gêne, on envahit la télé. C'est clair qu'au niveau des To Be Free, l'image et la critique a été assez acide. C'est dur à porter, vraiment. Mais Philippe Nikolic refuse de capituler. Il rêve de grand retour en forme de revanche. Jusqu'au bout, le leader des To Be Free a cru qu'il allait rebondir. Les gens qui disent oui, j'étais chanteur, j'étais sage, là je suis étiqueté, jamais plus je ferais autre chose, c'est pour moi, pour moi c'est une fausse excuse, c'est pas possible. Non, faut se battre, faut se battre. Alors Philippe se bat. Sa carrière de chanteur est enterrée, il décide de devenir acteur. Il décroche même un second rôle dans une série télé aux côtés d'Anthony Dupré, l'ancien acteur de Premier Baiser qui nous parle de son ami disparu. La série, ça se passait bien. On était coéquipiers, donc on a passé beaucoup de temps ensemble, on rigolait énormément. Moi c'est le souvenir que j'ai de Philippe, c'est justement, il essayait toujours de faire rire, d'amuser. Il adorait ça, qu'on l'aime. Il avait besoin d'être aimé. Être aimé de ses collègues, de ses amis, de sa famille, mais surtout du public. Car Philippe rêve de redevenir une star. Et pour ça, il a tout essayé. L'année dernière, il enregistre un single. Problème, les radios refusent de le diffuser. Philippe est rattrapé par la malédiction Boys Band. Impossible d'échapper à son passé, comme nous le confirme ce journaliste qui a suivi l'ensemble de sa carrière. C'est très difficile d'être et d'avoir été. Je veux dire par là que il faut avoir la solidité psychique, psychologique et culturelle de se dire, c'est terminé, je tourne un pas, je ferme le livre, mais je passe à autre chose. Pourtant, Philippe a continué dans le showbiz. Mais récemment, les ennuis se sont accumulés. Fin de la série télé, divorce, Philippe va mal. Selon Omar Harfouche, un ami de longue date, il aurait sombré dans l'alcool et les somnifères. Il était malheureux. Il m'a dit, je n'ai plus envie de vivre, il n'y a plus de raison de faire quoi que ce soit, je vois peu ma fille, j'ai perdu ma femme de ma faute. Il culpabilisait beaucoup. Philippe, c'est quelqu'un d'excessif dans tout ce qu'il faisait. Dans ses joies, dans ses malheurs, il ressentait les choses comme les artistes. Et alors a-t-il pris trop de somnifères ? C'est une explication. Accident au suicide, difficile à dire, mais la mort de Philippe Nicolich éclaire la face obscure d'un phénomène inédit en France, celui des Boys Band, la première série de célébrités jetables. Et trois semaines après la rentrée...